Musique En Sologne, tout le monde le connaissait sous son sobriquet. Il était le chat, pour de multiples raisons à égard à celui qu'il appelait autrement, ou bien venait à lui manquer de respect. Le coup de griffe survenait aux débeautés, manière de préciser que l'homme faisait métier de la pisciculture dans ce territoire pas toujours béni des dieux. Le chat disposait d'un assez vaste domaine qu'il avait en métayage. Il n'était pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. Le peu qu'il avait, il le devait à son labeur acharné. Et à sa roublardise de greffier. Quoi qu'il fasse, quel que soit le coup qu'il tentait, il semblait avoir une bonne étoile qui le faisait toujours retomber sur ses pieds. L'homme avait l'esprit d'initiative, introduisait souvent de nouvelles manières d'agir dans un métier marqué trop souvent par la tradition. La pêche des étangs en Sologne, non pas cette activité de loisir qui nécessite une canne, un bouchon et beaucoup de patience, mais ce métier d'éleveur de poissons dans différents étangs qu'il convient de gérer avec une science aiguë du monde halieutique nécessitait bien des efforts et, d'après les anciens, beaucoup de chance. La chance, le chat savait se la concilier en ne faisant pas comme les autres, en apportant des nouveautés comme celle qui fit ordre de rire ses collègues lorsqu'il passa de la chaux au fond d'un étang qu'il venait de vider. La suite prouva qu'il avait eu raison et, comme souvent, plusieurs longueurs d'avance sur ses collègues. Sa chance résidait sans doute dans son propriétaire, non pas un vieux châtelain englué lui aussi dans la tradition, mais un jeune entrepreneur de la grande ville voisine qui lui laissait carpe blanche, comme il aimait à lui dire avec malice. Notre éleveur de poissons s'y entend pour apporter du sang neuf dans les techniques ancestrales. La pêche en étang est née de la volonté des moines d'assainir les terres défrichées, en y creusant des réseaux d'étang en lien les uns avec les autres. Des techniques vont naître ainsi pour spécialiser chaque retenue d'eau dans une spécificité liée à un environnement façonné par le travail des humains. Au début de cette histoire, ce furent des serres qui étaient attachés au service des seigneurs ou des congrégations religieuses. La production de poissons devint une nécessité quand on sait qu'il y avait plus de 140 jours maigres par an. Même les castors tombèrent sous cette nécessité de nourrir ceux qui devaient jeûner. L'hypocrisie y a toujours prévalu dès qu'il s'agit de rituels religieux contraignants. Le castor, avec sa queue à écailles, devint un poisson pour les adeptes du dieu catholique, grand virtuose de la transsubstantation. Le chat n'avait que faire des bondieuseries. La seule cure qu'il connaissait, c'était celle de ses étangs. Quand ils étaient à sec, par un jeu de bonde, l'un se vidait et un autre se remplissait, tandis que les poissons étaient pris au fil et triés et orientés vers une nouvelle destination. C'est ainsi qu'il me semble nécessaire de vous expliquer un peu ce curieux métier de pisciculteur en étant, qu'il soit de Sologne, de Dombe ou bien de Brène. C'est la carpe qui était la vedette de son exploitation. En compagnie de sa consœur, la tanche, trop méconnue à son goût. Il avait aussi deux étangs dédiés au brochet dans lesquels les petits poissons blancs comme le gardon, la vandoise ou le retangle, étaient sacrifiés à ce carnassier, fort apprécié des gastronomes nocaux. C'est d'ailleurs en se faisant les dents sur le brochet que le chat mis en place, un tour de passe-passe qui allait faire mouche à tout coup. Mais n'allons pas trop vite en besogne. La pêche est l'art de la patience. L'auditeur ne doit pas déroger à cette vérité. À l'auteur également de ne pas pousser le bouchon trop loin en semant le trombe et de fausses pistes dans le récit. Revenons à nos poissons si vous le voulez bien. Le métier avait besoin d'être aidé tout particulièrement entre la Saint-Michel et Pâques. Six mois durant lesquels deux compagnons lui étaient alloués par son propriétaire. Il y avait de quoi faire dans des conditions climatiques propres à rebuter un cossard. Espèces d'humains particulièrement rares en Sologne, pays rudes et pauvres qui exigent beaucoup de ses habitants pour un maigre rendement. Ils ont ainsi à préparer un étang à pose, réservé à la reproduction. Le chat y couchait quelques grands arbres morts pour servir de refuge aux amours sous-marins. Avec ses ouvriers, il préparait des étangs à feuilles. Ce sont ceux qui verront grandir les alevins. Ils ne doivent pas être aussi grands que les autres, mais bénéficient d'une bonne oxygénation par l'apport d'une noue au débit respectable. Puis deux autres réservoirs naturels sont réservés aux jeunes poissons avant qu'atteignant une taille convenable, ils partent dans les étangs marchands, ce qui permet à Nalimal d'atteindre une taille digne du commerce. Quand tout était prêt, ces étangs étaient alors en évolage. Mais le chat avait l'oui fine. C'est la moindre des choses quand on fait ce métier. Lors de contacts avec les grossistes, les gros marchands, ils avaient toujours entendu cette réflexion. Les poissons de Loire sont préférables à ceux des étangs. Le courant et leur sable leur donnent une chair qui ne sent pas la base. Ils pestaient d'entendre ainsi un propos qui justifiait que les négociants paient moins cher ces poissons. sur tous ces belles carpes et ces brochets fuselés. Notre homme se dit qu'un malin, malin et demi, et qu'un sologneau, tout ventre jaune qu'il était, avait de quoi faire la nique à ces marchands d'Orléans. Le chat avança ses cartes en catimini. Son idée exigeait temps et organisation. Complicité de quelques pêcheurs de Loire tout aussi ficelles et braquots que lui. La chose n'était pas bien compliquée. Ceux de la rivière étaient tous de cet acabit. Il finança, grâce à la participation de son patron qu'il avait mis dans la confidence contre un intéressement assez raisonnable, l'achat de bateaux viviers, des bascules, et l'installation, notamment sur le piret de Châteauneuf, de grands bacs sous les pavés, alimentés par l'eau de la Loire. Là, rapidement, la belle cavalerie se mit en place. Les plus beaux spécimens de ces étangs furent ainsi invités en toute discrétion à se rendre plus au nord afin de changer de bulletin de naissance. Ils passaient alors un séjour fluvial pour devenir sur les étals de magnifiques poissons de Loire. Le coût fut magistral, les bénéfices s'envolèrent. Le chat venait de mettre sur le devant de la scène une expression qui fera les beaux joues des véritables margoulins faire la bascule. Vous en ignorez l'origine, voilà qui est réparée. Vous comprendrez mieux que parfois la chance tourne pour les agiateurs et qu'alors on puisse dire d'eux un sourire aux lèvres « Ils ont pris le bouillon ». C'est ce qui arriva hélas au chat qui abandonna ses vieilles bottes pour s'équiper de ses fameux cuissards qui sont un piège mortel pour le pêcheur. Oublions l'adage qui affirme qu'un chat craint l'eau froide. Il glissa un jour alors qu'il plaçait des carpes dans une plate bascule. La chute lui fut fatale. Les cuissards de se remplirent d'eau et menèrent le malheureux par le fond. Tout ventre jaune qu'il avait été, il partit au paradis des gredins sans sentir la vase. Voilà qui permet d'assurer une chute à ce récit qui se contente de faire des ronds dans l'eau. Sous-titrage ST' 501